Bienvenue sous le soleil de la dixième étape du Tour de France 1994 entre Bergerac et Cahors au lendemain d'un contre la montre remporté par Miguel Indurin. 160,5 km au programme, un parcours légèrement vallonné et dès le kilomètre 8, quatre coureurs sont sortis. Le fidèle baroudeur et champion de France de la formation Castorama, Jackie Durand, qui est d'ailleurs double champion de France puisqu'il a remporté les deux derniers titres de champion de France. Il est accompagné d'un bon rouleur australien, Stephen Hodge, de la formation Festina, deuxième du Mont Prix des Nations 93, de Marco Serpellini de la formation Lampré, un inconnu à l'époque troisième du Upbro Cup, et enfin Gianluca Bartolami, quatrième du classement général à 5 minutes 42 de la formation Mapei. D'ailleurs la formation Banesto du vainqueur du contre la montre Miguel Indurin, qui est aussi le maillot jaune, contrôle. C'est échappé, 4 minutes 50 au maximum pour les hommes de tête, l'écart est descendu à 2 minutes au kilomètre 120, tendu qu'il y a derrière trois coureurs sont sortis en compte, N, Colotti et Chiesa. Vous voyez le peloton qui passe la bannière des 20 derniers kilomètres, l'écart ne se réduit pas trop. On gère plutôt l'écart maintenant du côté de la formation Banesto. A l'avant de la course, c'est surtout Bartolami qui fait un gros travail, puisque lui, il y a les intérêts de remonter au classement général. Mais l'Italien va crever à un peu plus de 10 km de l'arrivée, il n'était que 3 donc devant, et c'est à 8 km de l'arrivée que Jackie Durand. Il a regardé ses adversaires, il a vu que Hodge était un petit peu au bout du rouleau, alors le double champion de France est sorti tout seul, comme il a l'habitude de faire en costaud. Est-ce qu'il va, 10 ans après la dernière victoire d'un Français avec le maillot de champion de France qui s'était imposé sur le Tour de France, est-ce qu'il va réussir son coup, le 2 star 114 de Jackie Durand ? Eh bien oui, puisque l'écart se creuse avec le duo qui était en chasse derrière lui. D'ailleurs, le trio qui était encore derrière a repris donc Bartolami et Jackie Durand a tout le temps de profiter avec le public pour son premier bouquet sur le Tour de France. Derrière, on va voir arriver les compagnons d'échappée avec Serpellini, avec Hodge et les membres du contre avec N, Colotti et Chiesa. Du côté du peloton, il arrive à 1 minute et 55 secondes avec Abdujaparov, le maillot vert qui règle le peloton. Et on va voir maintenant le podium avec le sourire de Jackie Durand, son premier podium protocolaire avec le bouquet du vainqueur d'étape, très apprécié par le public, un fidèle baroudeur et bien sûr Miguel Indurain concerne solidement son maillot jaune devant Tony Rominger. Et on va se concentrer sur les classements maintenant avec le classement de l'étape, Burand, Serpellini, Hodge, Bartolami, N, Colotti, Chiesa, Bujaparov, Vorada, Martinello et au classement général Indurain, de 28 sur Rominger, Bartolami qui remonte à la troisième place à 4'37.